Est-ce que j'ai abusé? Je ne sais plus ça. Je pense qu'on va la voir, regarde. We've got it! Ok. Ça start le vlog. Ça start le vlog de vacances. Mais avant, je vais vous faire un update pour les derniers jours. Pourquoi j'ai pas vlogué ici? Parce que vous allez parvenez. Avant que je pack mon auto, est-ce qu'on peut juste admirer le kit aloha qu'ils ont sorti? Le lounge outfit short coton hâté. Il y a une poche ici. Ça se serre dans le bas. C'est avec un zipper. Tu peux l'ouvrir. Comme tu es en top de sport, tu peux être plus qu'on faut. J'ai pris large dans le haut et médium dans le bas. Je vous dirais de size up. Généralement, j'aurais pris médium-haut small-bas. Mais là, j'ai size up. Puis si vous voulez encore plus oversize, vous pouvez encore plus size up. Tu sais, j'aurais pu, mettons, prendre un X large puis un large pour que ce soit plus grand. Fait que là, j'ai mis ça parce que je m'en vais conduire pour trois heures jusqu'à Québec pour ma retraite. Mais là, je me suis dit, je vais prendre une petite marche puis vous amener avec moi marcher. Un genre de tour du bloc. Juste pour vous expliquer ce qui s'est passé dans les derniers jours et pourquoi j'ai pas vlogué avant ce mardi. Tu sais, mes vacances ont commencé vendredi soir, samedi, mettons. Je vous explique. Dernière chose, j'ai un code promo pour Aloha. Je vous le met dans la description du vlog si vous voulez vous procurer mes loungewear préférés ou encore tout leur kit de sport que j'adore, vous le savez. Donc, dans le fond, mes vacances ont commencé vendredi. J'avais dit que je vloguerais tout ça parce que je voulais un souvenir. Mais là, je me suis dit, la vendredi, dans le fond, j'ai pris ça vraiment relax. Puis samedi, je me suis dit, hey, je vais pas vlogger tout de suite. On passait du temps, moi et Oli, avec nos amis puis j'étais comme, ah, je commencerais à vlogger genre demain parce que j'aime pas ça vlogger comme, ben, mon chum veut zéro être devant la caméra, ce que je respecte. Puis de deux, j'étais genre, hey, je fais une détox des réseaux sociaux puis là, tout de suite, je rembarque dans parler à une caméra, t'sais. Fait que je m'étais comme dit, je vais prendre ça mollo puis je commencerai mon vlog dimanche ou lundi. Mais qu'est-ce s'est-il passé? Ben, dans le fond, c'est la maison, on est allé faire, on est allé déjeuner, on est allé faire de l'escalade. Puis à me souhaiter on est partagé à Trois-Rivières chez nos amis qu'on voit, mettons, quand même régulièrement, mais pas tant que ça. Puis là, avant qu'on parte, genre après l'escalade, on vient maison puis avant qu'on parte, je dis à Oli, « Hey, je sais pas ce que j'ai, je me sens faible, j'ai un petit mal de ventre. » Ça reste de même. On arrive proche de Trois-Rivières puis je dis « Hey, pour vrai, il va falloir que j'arrête aux toilettes pour que je fasse pipi. » Moi, je suis vraiment depuis 6 minutes, fait que c'était pas comme hors de l'ordinaire que je dise ça. Mais là, je vais aux toilettes et mon mal de ventre, il se transforme genre en « C'est ça, ok? » Genre, ça va pas, là. On arrive chez nos amis puis je leur dis tout de suite parce que je suis comme « Pour vrai, c'est sûr qu'il va arriver d'autres choses chez eux. » Et là, là, je vous le dis, gang, j'ai pas vomi, de tout le 24 heures que j'ai été malade, ben 36 heures en fait, mais j'ai perdu 4-5 livres faciles, ok? Je me pèse pas dans la vie mais je me vois dans le miroir. Fait que imaginez, si j'ai pas vomi, là, j'ai perdu 4-5 livres, genre, j'ai fait la pire, je sais pas si c'est une ingestion alimentaire, Oli a peu, t'sais, y'a personne d'autre moi qui a eu la gastro suite à ça, pis j'ai pas été dans un environnement où j'aurais pu avoir la gastro, vraiment. T'sais, l'escalade, c'est comme trop proche. Fait que je le sais pas. J'ai fait de la fièvre, par exemple, j'ai, c'est ça, j'ai vidé mon estomac au complet. Dans le fond, de samedi à dimanche, qu'on était chez nos amis, imaginez, elle est calade pas chez vous, en plus. J'suis couchée dans leur lit, là, pis j'ai dormi, selon ma ouvrage, j'ai dormi, genre, comme 15 minutes, ok? C'était dégueulasse. C'est dégueulasse, j'me sentais tellement pas bien. J'allais aux toilettes, aux 15-20 minutes, j'me pliais en 6, genre, j'avais mal, 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 pis moi, je réalise ben, là, j'suis pas vraiment tolérante à la douleur, genre, j'suis tolérante, admettons, à l'entraînement, ou comme ça que les... ils avaient des foules de tolérante à la douleur, comme, t'es en train d'être comme une mongole, pis t'as jamais mal, pis j'suis comme, moi, bien, j'suis tolérante à la douleur que j'suis connue, genre, que j'suis pas comme... qu'on m'impose pas, que je m'auto-impose, j'suis pas comment dire. J'étais vraiment pas tolérante, genre, j'irais séveiller toute la nuit, pis j'suis pas bien. Pis là, à comme 4h45, au lit, il se réveille, pis je fais, pour vrai, mon amour, genre, faut qu'on s'en aille, faut que j'aille prendre un bain, faut que j'aille chez nous, faut que j'aille dans mon lit. Fait que là, on retourne dans la maison, on prend le char, je dors pas, là, t'sais, je me réveille le... le dimanche, pis là, j'avais rien, t'sais, j'avais mangé ça, le samedi soir chez nos amis, je me réveille le dimanche, je mange rien, tout ça, le verre comme, l'après-midi, Oli me fait des toasts, pis des oeufs, parce qu'on a lu tout ce qu'il fallait manger selon le gouvernement du Québec en ligne. Sachez qu'il faut pas manger de la soupe pour en sachez. C'est pas... N'est-ce que de Raid. J'ai lu ça quand même. Je disais les symptômes de gastro, J'ai essayé de me fier à la gastro, même si c'est vraiment ça que j'ai eu. Pis là, c'est ça, j'ai mangé deux toasts, deux oeufs, dans cette... ou une toast, plus important, en tout cas. Dans cette journée-là, j'ai dormi, on a écouté une émission, on a écouté Outlast sur Netflix, d'ailleurs, c'était vraiment bon. Si vous voulez écouter une bonne émission, Outlast, Outlast, c'est genre Survivor, en tout cas, c'était vraiment bon. Fait qu'on a écouté ça, c'est la première fois de ma vie, je pense, avec Oji, que j'écoute une série toute une journée. On est resté dans le sofa toute la journée, on s'est comme assoupi, réveillé, assoupi, réveillé. Fait que dans la journée, j'ai genre dormi 4 heures. Pis après ça, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dormi 15 heures. Tu sais, quand on dit qu'on tombe en vacances, on tombe malade parce que c'est juste notre corps qui nous a un signal comme quoi genre on a trop demandé à notre corps, ben, je pense que c'est ça qui est arrivé. J'ai comme trop demandé à mon corps dans les derniers mois. Tu sais, j'ai pas pris de vacances depuis février, fait que c'est le cas de le dire, j'avais besoin de vacances. Fait que, ouais, j'ai dormi 15 heures. J'étais tellement déboussolée, la gang, là. Même mon chum, il est revenu à la maison. Tant pis après, il était dans sa famille parce que moi, je peux pas y aller vu que je suis malade. Pis là, il est revenu pis il était comme inquiet que genre, il me soit arrivé quoi parce que je répondais pas au téléphone depuis 15 heures. Euh, non, moins 15 heures, dans le fond, parce qu'il a dormi là-dessus, mais en tout cas, anyways, je répondais pas au téléphone. J'ai dormi pendant 15 heures d'affilée. Pis là, je me sentais mieux le... Là, on m'était rendu le lundi matin, fait que hier. Mais tu sais, j'ai pas joué au deck, admettons, j'ai annulé le deck parce que j'avais peur d'être contagieuse de quelque chose. Pis j'étais pas top-notch non plus. Tu sais, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'étais à 8 sur 10. Hier, je considérais que j'étais à 6 sur 10. La nuit du samedi au dimanche, j'étais à 0 sur 10. Mais ça m'a vraiment permis de comme relaxer avec Oli. C'est tellement rare que je suis pas productive. Tu sais, que genre, tu sais, admettons, je suis pas en train de faire de l'entraînement ou du travail, je suis en train de faire du ménage, je fais du décloteur, je fais d'ici, je fais ça, je fais ça. Je fais tout le temps de quoi, genre. Pis là, j'étais comme, pour vrai, mon corps peut rien faire. Genre, je peux juste rien, rien faire. Fait que ça, j'ai écouté l'émission, il m'a aidé à faire mon bagage, je sais pis c'est, Oli a été tellement un bon chum, genre, il m'a fait à manger, il m'a aidé avec mes bagages, il a sorti tout ce que j'avais besoin pour Saint-Cite pour que jeudi... Fait que dans le fond, je pars de mardi à jeudi à Québec pour une retraite avec MQ Consultation que je vais essayer de vlogger comme quand même. D'ailleurs, c'est des gens qui sont dans les tous ses réseaux sociaux fait qu'ils vont être à l'aise avec ça. Je reviens à la maison jeudi soir pour juste comme être dans mes affaires avant de partir à Saint-Cite pour une couple de jours. Il y avait des piétons, ça me gênait. Fait que, c'est ça, je repars à Saint-Cite après ça de... Dans le fond, le vendredi matin, je partais genre maximum à 8h de chez nous pis je vais aller à Saint-Cite je vais aller chez mon ami à Drummondville la chercher pis on va aller à Saint-Cite de vendredi comme vers le lunch jusqu'à lundi vers le lunch pour en se revenir. Fait que je me suis dit que je reviendrai chez nous jeudi juste pour comme faire le switch de bagage, être dans mes affaires pis voir le lit un peu. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vécu pour vrai au niveau abdominal au niveau estomac l'enfer genre j'ai pas de mots c'était dégueulasse mais bon c'est passé c'est derrière moi pis j'ai pu relaxer je pense que c'était un signe de la vie qu'il fallait que je relaxe mais là comme je vous dis je me sens en forme fait full beau je suis full contente fait que je vais comme finaliser faut que je rentre mes affaires dans mon auto pis je partais tout de suite parce que je veux aller me chercher un café sur la route parce que j'ai pas acheté de lait de la boisson végétale ou whatever parce que Oli ne boit pas vraiment ça pis là je partais toute la semaine fait que j'ai pas acheté ça fait que je n'y ai plus j'ai acheté un bon café pis prendre la route j'ai un appel genre business pour mon immobilier à 10h fait que je me dis je vais acheter mon café avant je vais le prendre genre à Charlemagne après ça je prends la 40 je m'en vais à Québec je m'en vais au je sais plus je vous dirai quand je serai proche pis je vais aller dîner à Québec je vais me trouver une petite place parce qu'ils nous ont dit dans notre horaire de vraiment bien dîner parce qu'on n'aura pas de pause collation aujourd'hui on en a comme mercredi pis jeudi mais pas aujourd'hui fait que c'est juste le souper pis on arrive là-bas comme à une heure fait que je me dis moi si j'ai pas bien dîner effectivement je vais mourir de faim si le souper est à 7h30 fait que je vais aller chercher de quoi de genre vraiment constant à dîner pis là vous voyez que j'ai faim c'est genre Alléluia I made it to Québec et là je suis arrivée au pit-a-pit je sais pas si le podcast va être sorti je pense pas ok mais on fait un podcast moi pis MP à un moment donné c'est des Q&A anonymes pis il y a des qui me demandent de partager nos genre fast-food ou genre bouffe de route préférées pis MP elle sort le pit-a-pit pis je suis comme hein c'est quoi ça pis elle dit oh mon dieu tu vas vivre une expérience genre c'est incroyable pis tout ça je suis devant le pit-a-fit le pit-a-fit le pit-a-pit parce que dans le fond c'est écrit c'est frais c'est santé pis tout ça dessus fait qu'il paraît que c'est comme un subway mais c'est un pit-a que tu remplis pis là j'ai vraiment j'étais affamée il est 12h36 pis j'ai juste déjeuné ce matin j'ai pas mangé de collation depuis fait que je vais aller manger mon pit-a-pit et la route c'est vraiment bien faite j'avais plein d'appels durant la route j'ai écouté les podcasts de Alexandra Larouche sur son Patreon pis c'est ça après ça dans le fond l'hôtel est vraiment pas loin d'ici je serais vraiment contente il est comme à 15 minutes fait que je mange je m'en vais à l'hôtel je serai pas la première à arriver certain je vais sûrement arriver je vais regarder combien de temps c'est Manon du lac de l'âge ah c'est à 30 minutes quand même ok il va falloir que je fasse vite parce que la première conférence est à 1h30 là ça dit j'arrive à 1h06 si je partais maintenant fait que je vais comme pas prendre mon temps mettons mais je vais quand même manger là je vais pas manger dans mon char fait que je vais manger là avec sûrement mon livre je suis en train de lire Funny Stories de Emily Henry pis là tu sais ça passe comme ça ça se lit vraiment bien c'est vraiment le fun à lire c'est drôle pis tout pis habituellement Emily Henry c'est vraiment pas mon auteur préféré pis là je sais pas ce qu'il se passe j'aime son livre pis on m'avait dit que j'aimerais sûrement lui même si j'ai pas aimé les autres fait que j'aime mon livre vu que mon sel je suis en détox numérique j'ai rien à consommer sur mon sel j'aime bien un livre partout où je vais fait que lecture et lunch j'aime que Pitapit écrivent sur leur tableau quand on fait ce qu'il faut on ne peut pas se tromper c'est tellement ce que moi je me dis tout le temps j'adore leurs phrases sur le mur pis ça a l'air vraiment bon je vais vous montrer ok je vous montre dans une prochaine vidéo ce que je mange donc un immense sandwich j'ai pris genre poulet souvlaki plein de légumes ça a l'air fou bon c'est immense pour vrai mais j'ai très très faim fait que ça tombe très bien bon on va faire un petit house tour de ma chambre d'hôtel donc quand on rentre il y a comme un petit espace ici connecté avec l'autre chambre bien barré il y a un garde-robe ensuite l'autre côté c'est la salle de bain la salle de bain elle est un petit peu vieillot on va se le dire ça n'a pas été rénové comme le reste on dirait mais bon il y a tout ce qu'il faut le lavabo tout ça il y a un un bain-douche comme ça ici pis là la chambre c'est vraiment une belle chambre pour vrai moi c'est la vue aussi dans le fond j'ai deux lits mais c'est ma chambre à moi j'ai une chambre toute seule donc le grand espace ici petit frigo la petite machine à café si demain j'ai envie de comme je sais pas prendre un petit café je pense pas je vais aller prendre un café dans les installations mais là je suis allée visiter le gym aussi je vais pouvoir faire le power and sweat de MP demain matin voici mon petit balcon où je vais peut-être lire demain matin si je me lève bientôt pis voici la vue c'est ça qui est le plus intéressant pis c'est une chauffée avec les spas la petite rivière ou lac c'est le malheur du lac de l'âge fait que c'est un lac pis dans le fond là-bas les filles prennent un drink présentement pis on a toutes nos chambres avec vue sur l'eau ce qui est vraiment cool pis il y a des il y a un mini pot là 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 oui ici attendez on va de l'aider mais il y a un mini pot là pis il y a des espèces de petits on dirait paddleboard je sais pas si on peut les louer pis tout ça pour aller sur le lac mais demain on a plus de temps libre pis ça qu'on risque de faire plus d'activité ok donc mon outfit là on va pas travailler parce que je peux pas vraiment m'éloigner mais j'ai mis un body suit rose de chez Zara des jeans Will & You qui sont beaucoup trop courtes mais je trouve qu'avec des sandales à tendons hauts c'est comme ça passe avec un petit veston que j'ai pris chez boutique M2 sacoche du Zara pis c'est genre business casual aujourd'hui fait que je me suis dit que les jeans allaient rendre ça casual j'ai mis mes bijoux mes bouts d'oreilles de chez Mia bijoux pis j'ai gardé ma couette parce que mes cheveux sont vraiment dits pour être lavés mais je vais prendre mon workout demain fait que je vais les laver demain fait que voilà premier outfit du soir ok bonjour c'est quoi non 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 je suis tellement contente il est 8h40 et je suis dans mon pyjama j'ai mon livre et je suis dans mon lit toutes les filles on est comme ouais on s'en va toutes relaxées pis tout le monde est parti son bord j'étais comme ah oui genre je me sens pas mal de partir tôt fait que là je vais me démaquiller je vais me coucher je vais lire mon livre pis demain je vais me lever vraiment tôt je pense que je vais me mettre un cadran comme pour me lever vers 5h45 environ aller au gym en bas aller faire le power and sweat que MP a le mieux aujourd'hui c'est en trainant juste de jambes ce qui me convient j'ai envie de faire des jambes pis après ça profiter de genre les installations dehors j'ai comme on a le déjeuner fourni mais genre aussi comme aller au spa juste faire un matin vraiment cosy post-workout je suis très excitée de ça je suis surtout très excitée de faire un workout de comme je sais qu'en 30 minutes 30-35 ça va être genre done deal pis je vais avoir comme full donné de gaz c'est ça que j'aime avec les entraînements de constance on s'entend c'est que c'est court c'est rapide c'est efficace fait que c'est ça je vais faire ça c'était vraiment une belle soirée c'était vraiment cool pour les filles j'ai full de fun avec eux autres ça paraît qu'on est le même genre de monde on va se le dire y'a pas grand chose mais l'avantage c'est qu'avec les entraînements de constance t'as pas besoin de grand chose fait que je m'y mets donc vous avez vu j'avais accès à quoi et checker le résultat le résultat et je me sens powerful c'est la première fois que j'ai réussi à faire un workout depuis ma maladie que j'ai pas eu à être mollo que j'ai pas eu à être moins forte ou prendre moins lourd ou prendre plus de pose je suis vraiment contente c'était vraiment un très très bon power and sweat celui de je sais pas on est quel jour ça va être celui d'hier full leg parce qu'elle fait 4 workouts cette semaine donc elle peut se concentrer sur des parties du corps fait que là j'ai senti mes jambes mes fesses mes ischios et je vais pouvoir y prendre une douche satisfaisante me laver les cheveux et être fraîche pour le déjeuner et me sentir bien toute la journée parce que mon workout est done dans la vie il y a le monde social puis il y a moi pour vrai ça fait full le social qu'on fait le plus juste j'ai envie de lire mon livre d'ailleurs il est drôle il est bon je l'apprécie jusqu'à maintenant puis c'est le gros gros soleil honnêtement genre il fait tellement beau je me suis dit que moi j'allais enjoy on a comme juste une heure genre de temps libre avant d'aller se préparer pour le souper j'allais chiller en lisant mon livre en bikini il fait littéralement genre 25 degrés et plus on est vraiment bien je vais lire mon livre ça on a jasé on est entre filles depuis le matin je me sens pas mal de prendre du temps pour moi on a eu dans le fond on a fait un atelier sur l'intelligence artificielle puis un atelier sur le leadership on a eu lunch aussi on a eu un déjeuner avec tout ça puis le souper dans le fond il faut être prêt à 5h en robe cocktail puis tout parce qu'on a des photos aussi puis on a un souper puis la façon on a une activité de soir ce soir c'est pas un peu plus tard qu'hier fait que je me suis dit ben mon me time de lecture je vais le prendre maintenant j'aurais vraiment aimé que vous m'aidiez à choisir genre sur Instagram là je suis en détox mais ça c'est la robe numéro 1 fait que c'est un soirée cocktail les inspirations ça ressemble à ça les robes genre quand même longues là il y a un petit c'est ouvert ici je trouve ça fait beau genre je trouve que c'est un beau modèle de robe mais je pense que c'est pas dans ma colorimétrie genre les couleurs pastels comme ça moi je trouve ça m'éteint puis ça j'ai mis un rouge à lèvres vraiment comme flash fait que ça c'est l'option 1 puis vous me direz quelle option vous choisiriez à ma place puis je vais mettre l'option 2 là je vais vous montrer puis je vous montrerai tout de suite mon choix je vais vous laisser écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez choisi vous fait que c'est l'option 1 je vous montre l'option 2 option 2 je trouve qu'elle est davantage dans mes couleurs mettons mais j'aime moins le modèle je trouve que l'autre est plus comme classe puis elle est moins aussi dans le tissu je trouve que celle-ci fait moins classe moins dans le thème mais plus dans ma palette de couleurs mais c'est ça vous me direz là on dirait que je suis un peu la choisie encore je vais passer un 5 minutes à être en train d'essayer puis elle vous aurait voulu aller fait que vous me direz vous auriez choisi la 1 ou la 2 puis je trouve que la lumière elle est vraiment mauvaise ici là parce que cette lumière-là elle s'ouvre pas fait que c'est ça ça semble à ça l'option 2 je t'ai filmé faire ça elle est si fragile c'est une femme libérée tu sais tomber elle est si fragile c'est une femme libérée tu sais c'est pas si facile non 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 c'est le matin je m'en vais faire un run elle me souhaite c'est le lever du soleil c'est trop trop beau genre quel endroit pourrait c'est magnifique ouais fait que je m'en vais faire mon petit run and sweat je vais aller courir par là je l'ai fait gang ah c'est tellement le fun tu sais comment c'est genre magnifique comme comment je peux ne pas profiter de ça pour courir fait que je suis vraiment contente là je vais aller faire des petits bras on se rappelle que je ne m'étais pas entraînée à cause de ma petit coup de maladie puis je sens que mes petits bras de poulet ça va le faire du bien fait que je vais juste faire genre tu sais mes fameux fractionnés que je fais sur l'air qui sont comme 40 secondes 20 secondes en fait 30 secondes d'habs 20 secondes de pause je vais faire ça je vais faire 40 secondes de bras 30 secondes d'habs 20 secondes de pause pour faire genre un circuit de 15 minutes que je vais faire une seule fois fait que je vais me mettre des exercices puis je vais l'amener dans un prochain live sur l'app ce que je vais avoir inventé parce que oui ça me vient de même c'est genre un petit don un peu comme MP qui fait des run and sweat que genre à trop toujours des intervalles vraiment nice fait que c'était vraiment un bon matin dans les bois ah j'étais à pas de pauvret juste de voir ça je suis comme allez fait que 15 minutes petite douche petit déjeuner puis après ça on a un panel de discussion pour se challenge un peu sur nos défis d'entrepreneurs entre nous autres puis après on a dit ça à les bas encore vendredi matin c'est jour de Saint-Évite déjeuner c'est des gos que j'avais mis au congénateur que je fais juste des gilets à chaque fois que j'en veux j'avais fait une méga batch petit yogourt parce que je viens juste de m'entraîner j'ai fait un 15 minutes de spinning puis un 15 minutes de cardio d'AMP puis j'en avais en masse j'étais plus capable mon petit vardeau puis je montre tantôt mes bagages puis ma préparation puis tout c'est du stock voici ma partie des bagages mon char est plein c'est juste ma partie à moi parce qu'on prend le trailer mon ami puis son truc mais bon c'est ça on va aller à 5 titres pendant 4 jours je voulais être confortable fait que j'ai amené genre mon chapiteau pour qu'on aille notre table en dessous du chapiteau nos chaises en dessous du chapiteau j'ai même amené genre une tente au cas où le trailer c'est pas confortable comme puis quand il y a une technique perso genre ici mettons c'est comme le sac qui contient mes oreillers puis mes draps qu'à chaque fois que je pars de chez nous c'est ça que j'amène je vais dans un chalet qui a pas de draps camping peu importe mon fameux sac que j'amène tout le temps qui est celui du décathlon que j'ai montré dans d'autres vlogs ma grosse glaciaire vide pour la remplir là-bas ici c'est tout le stock genre température qu'on sait pas tu sais j'ai amené genre sucre foulard imperméable tout ça parce que température on sait pas fait que je pars je suis excitée vous dire comment je t'excitée j'ai texté mon amie comme quoi je pars j'espère que j'ai rien oublié j'ai failli oublier mon chapeau je l'ai pris à la dernière seconde j'étais genre oh mon dieu mon chapeau j'ai mon chapeau j'ai mon chapeau j'ai deux paires de bottes de cow-boy une genre full talon une comme plus dans le day to day j'ai mis mieux une chose pour elle comme je suis ready là je m'en me suis un café parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour me faire un café ici parce que je faisais juste un petit arrêt d'une journée pour voir mon chum pis là on part vers Saint-Titre pour vrai honnêtement je sais pas à quel point je vais vlogger parce que je veux vraiment profiter genre je veux être dans le moment là comme ça fait parfois on est pas dans l'année passée fait que ça fait deux ans pis moi je vais à chaque année fait que là je suis comme un gros manque de Saint-Titre j'ai tellement hâte d'arriver fait que je m'embarque à Drummond chez mon amie fait que c'est comme à deux heures avec le trafic pis après ça on est comme à une heure et quart max de Saint-Titre fait que d'ici genre je me dis une heure PM le max on va être arrivés je t'exprime voici notre setup setup Saint-Titre de luxe petite table les glaciaires la petite toilette extérieure même si notre voisin il les traite là c'est pas grave pis ça c'est mon lit à moi qu'on a mis dans le trailer à chaud comme ça ici pis là ben le lit à Jen Jen on est full ben installé 3 nuits 5 parfait bon je suis vraiment gênée de vlogger je vais vous avouer mais je vais montrer mon outfit je me suis mis jeans on jeans comme Jenny m'a dit de faire fait que c'est écoute le vlog Jen j'ai été écoutée jeans on jeans je me suis achetée une ceinture tantôt pour couper le jeans on jeans pis j'ai mon petit chapeau de cow-boy mes petites bottes de cow-boy pis j'attends Jen parce qu'elle est repartie je cherchais de cow-boy pis c'était deux fois qu'on retournait pis j'étais comme là genre je retourne plus avec toi t'oublies trop fait que là je l'attends pis on va aller à un photobooth là je bois une boisson urgente à genre 7h30 le soir mais bon on va toffer jusqu'à 2h du matin c'est pourquoi je fais ça pis ça photobooth après ça danse en ligne sur countrytech j'ai vraiment hâte genre moi je vis mon best life à Saint-Etienne comme c'est c'est trop mon vibe j'adore ça fait que c'est sûr que je ne vlog pas tant que ça ma face qui parle parce que ça me gêne devant le monde mais je vous vloggerai des petites vidéos de danse en ligne pis de la countrytech si je pense tantôt petit shooter on est rendu le dimanche non on est samedi on est samedi oh mon dieu on dirait que je ne réalise pas qu'hier a été un vendredi tellement qu'il y a eu des affaires qui est arrivées mais on s'est couché à 3h40 du matin dans la game genre ce fut toute une soirée je me sentais comme que j'avais 18 ans genre pis que je dansais sur du Sean Paul en reggaeton pis tout ça fait que je m'ennuie des fois de ça pis là hier j'ai eu ma dose de bar comme que j'avais 18 ans on a tellement eu de fun je pense que c'est la meilleure soirée de mon année pis là on s'est reposé aujourd'hui pas mal parce qu'on était crevés fait qu'on a fait de la roulotte ben gros et c'est ceux qui hésitent à venir à Saint-Cythe là dites vous que comme c'est un gros party c'est trop nice on a fait dans le fond au début le bar comme chapiteau qui est comme le saloon wrangler l'impression d'aller à la country tech l'impression d'aller à la grange la grange c'est vraiment méconnu mais c'est comme quand la country tech elle ferme tu veux continuer de faire le party tu t'en vas genre au fin fond des roulottes à la grange pis c'est la place aussi où il y a comme plus les cowboys de rodeo vont pis ça ça fait même trois heures fait qu'on s'est dirigé vers là pis mes pieds à la fin étaient tellement souffrants que je les ai enlevés pour marcher comme de la grange à notre trailer pis c'est genre facile deux kilomètres cette marche là j'ai eu mal aux pieds comme jamais 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 fait que j'ai changé de bottes j'ai mis mes bottes à plus talons hauts que j'avais à mon bachelorette mais elles sont plus confo genre le dessous est plus mou pis ça me fait du bien pis là fait que je vous dise que suite à ma soirée d'hier et de danse en ligne et tout ça je me suis inscrite à la saison d'automne de danse en ligne de masse couche fait que tous les mordis de 7h à 8h je vais aller faire la danse en ligne des cours pour débutants proche de chez nous genre à 10 minutes de chez nous je suis tellement excitée j'ai payé ma session pis tout aujourd'hui parce que j'étais comme je veux trop le faire fait que ouais je suis bien bien excitée de ça mon rêve c'est genre de revenir à Saint-Cite pis de comme être la fille de Footloose qui danse fucking bien pis tout fait que là ce soir pis là il est 4h on finit de se préparer moi j'ai dû me réparer je me suis mis une petite camisole jaune mon petit chapeau mes mêmes shorts qu'hier avec grosse zoom ici avec ma ceinture ma petite étoile pour rentrer dans un truc de saloon pis mes bottes du Arden je les aime tellement ces bottes là fait que ouais les bottes du Arden c'est ça mais je pense que j'ai offert aussi un un petit make-up à un moment donné là bientôt peut-être pas dans ce vlog là mais je veux vous montrer mon make-up parce que je trouve vraiment qu'il fait vraiment beau pis c'est des nouveaux produits un peu fait que je veux vous montrer de quoi ça a l'air pis comment on fait ça parce que c'est vraiment simple t'sais je suis pas une make-up guru pantoute là fait que c'est ça fait que c'est soir on s'en va voir des shows après ça y'a un cours de danse en ligne gratuit à 7h qu'on veut aller pour ça on va aller souper pendant que c'est le rodéo comme c'est bon moins de monde des restos pis après ça on va à la countrytech pis je pense qu'on va pas aller ailleurs que la countrytech je pense qu'on va s'en tenir à la countrytech ce soir on va se coucher moins tard parce que sinon on survivra pas pis voilà voilà qu'est-ce qu'on s'enligne pour ce soir c'est vraiment de la pluie en plus fait que je pense qu'on va comme s'arranger pour rester dans le même endroit le plus longtemps possible pour pas avoir de déplacement à faire pis être trempe c'est ça donc je vous reviens sûrement demain pis ce que je parle ben à moins que ce soir après ce soir je vais vous filmer des petits mous mais comme pour vous jaser ça va être demain allez après après ce soir je me suis dit je me suis dit